Les cartères de Goma ont été barricadées, le siège local de la mission onusienne ainsi que sa base logistique située hors du centre de la ville ont été pris d'assaut. Des agents de la Monusco présents sur le site ont été évacués à bord de deux hélicoptères. La police onusienne a usé de bombes lacrymogènes pour disperser les manifestants avant l'intervention des militaires des forces armées de la RDC. Pour la stabilisation en République démocratique du Congo, la Monusco, à Goma, ce 26 juillet 2022, les bureaux et les entrepôts de la mission de paix onusienne ont été pillés et incendiés par les populations qui dénoncent son inefficacité à restaurer la paix à l'est de la RDC. La police onusienne a usé de la RDC à l'est 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 de la RDC. La police onusienne a usé de la RDC à l'est 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 de la RDC. La police onusienne a usé de la RDC à l'est 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 de la RDC à C'est parti. C'est ce qu'il n'y a pas d'argent. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 C'est parti ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé ! ! Merci d'avoir regardé !